bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis pour commencer cette vidéo je voulais avant tout vous remercier vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'arroser d'informations sur tous vos serveurs sur le patch notes sur tout ce qui se passe partout y compris me corriger m'apporter des compléments notamment sur la vidéo d'hier des petites erreurs des petites coquilles des choses que j'ai raté des choses intéressantes que j'ai raté et je vais pouvoir à présent vous repartager donc merci merci beaucoup n'hésitez pas à me transmettre des informations intéressantes principalement par discord c'est ce qu'il y a de plus facile ou des rapports in-game si c'est vraiment intéressant évidemment je vais vous corriger vous apporter un complément par rapport au patch note et au patch log qu'on a eu hier au gros patch au patch énorme qu'on a eu hier avec tellement de nouveautés des nouveautés exceptionnelles par exemple quand on clique sur une mine on a affiché que c'est un point de ressources alors là je suis tombé là je ne savais pas donc vraiment des grosses nouveautés je vous apporter un petit complément par rapport à ça si vous avez raté cette vidéo les amis je vous mets le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis qu'est ce qu'on fait pour ne rater aucune vidéo il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo je vous mets aussi des liens vers twitch quand je fais des lives sur twitch vous avez la description dans le lien dans la description de la vidéo de ma chaîne twitch et surtout les amis si le contenu vous plaît et que vous voulez qu'on éclate le plafond des 6000 des 10000 abonnés n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie énormément les amis ça fait très très plaisir quand vous lâchez des pouces bleus des colossales de colossaux pouces bleus pour commencer allons donc sur le temps perdu parce que moi j'ai je suis devenu ouf quand j'ai vu ça regardez ce qui ne fonctionnait pas hier quand je cliquais dessus j'ai été trop rapide ça faisait que deux heures que le patch était passé il y a sûrement eu un patch du patch d'ailleurs quand je me suis relogué ils m'ont fait télécharger une nouvelle version du jeu ce qui montre qu'il ya eu encore des modifications quand on clique sur alors oui au nord de royaume ça existait déjà oui roi ça existait déjà super je vais jamais ici effectivement ça existait peut-être déjà mais en tout cas on ne l'avait pas remarqué du moins moi je n'ai pas remarqué et je suis sûr bande de petits malin que je suis pas le seul à ne jamais avoir remarqué ces boutons là on va dans compétences et maintenant ça marche et on a le descriptif des compétences et on voit surtout celle qui nous intéresse le plus l'impôt et l'emprisonnement comment ça fonctionne pourquoi ne mettent ils tout simplement pas ça dans le patch log dans le patch note ça serait beaucoup plus clair beaucoup plus simple et on comprennerait tous compétences actives 1% toutes les ressources récoltées seront remises au roi à titre d'impôt jusqu'à une limite de 10 millions d'unités par type de ressources et c'est actif pendant huit heures et ça augmente la vitesse de récolte de ressources de 30% alors lorsque je vous en avais parlé je disais que c'était une bonne idée parce que ça coûte quand même cher de lancer des boeufs de royaume donc cet impôt c'était un juste retour mais le seul problème c'est que c'est des malins de ouf les litres regardez le coût pour activer l'impôt 4000 gemmes 4000 gemmes ça brûle de ouf ensuite il faut savoir que tous ceux qui vont récolter des gemmes ben le roi ne récupère pas 10% 1% pardon ne récupère pas 1% des gemmes récoltées ça serait trop beau et ça serait un trop gros manque à gagner pour l'init alors que ça serait normal les gemmes ça reste une ressource d'ailleurs est ce qu'on va vérifier ça tout de suite est ce que c'est notifié gemmes en points de ressources est ce que je suis capable de trouver un spot de gemmes rapidement je crois qu'il y en a un petit peu autour ici est ce qu'on va en trouver ou est ce qu'ils sont fermés je suis même pas capable d'en trouver mais je crois que dans la vidéo d'hier j'avais cliqué sur un spot de gemmes et il était indiqué en points de ressources donc il est d'autant plus étonnant que si c'est un point de ressources à chaque fois voilà point de ressources point de ressources mais pourtant quand on y a un impôt et ben ça ne compte pas et ça ne donne pas de gemmes au roi donc c'est quand même ça monte là leur mentalité une petite mentalité de ra donc 4000 gemmes ça coûte ça prend 30% d'augmentation alors au lieu de donner une vitesse de récolte d'augmentation de 30% je pense qu'ils auraient dû donner une augmentation des quantités récoltées récolter un bonus donc de 10% ce qui fait que le roi prélèverait 1% de ce qui est donné en plus et là ça serait trop totalement transparent pour les joueurs là ça ne l'est pas puisque encore une fois qui va être pénalisé par ce buff c'est les tout petits joueurs par exemple les free players qui lancent leurs unités à farmer le matin et qui les relance le soir que ça aille 30% plus vite ils s'en moquent totalement parce que leurs unités ils les lancent et ne reviennent pas avant très longtemps donc il ne peut pas chaine les mines alors que tous les gros joueurs qui chaine les mines qui ont beaucoup de temps de jeu eux ça sera mieux pour eux justement puisqu'ils vont pouvoir les enchaîner plus vite et ce pourcentage prix n'est pas un handicap alors que pour ceux qui ont moins d'heures de connexion ça va être un handicap donc c'est vraiment dommage on voit aussi la compétence emprisonnement celle là elle est ouf verrouille l'emplacement d'une ville de gouverneur unique en désactivant la téléportation de ville pendant 15 minutes vous ne pouvez pas cibler les membres de votre propre alliance ou les rois d'un autre royaume donc déjà ce qui est intéressant c'est quand on est roi on est protégé donc on est détente et les membres de son alliance heureusement mais il suffit de les kicks pour les emprisonner c'est vraiment très intéressant cette compétence puisque en cas avec un on va pouvoir stock des mecs qui ont oublié de mettre des boucliers et surtout qui ont la frénésie si vous avez il a mis la frénésie on le stock et il est mort parce qu'il pourra pas il pourra rien faire il a la frénésie il peut pas se chill et il peut pas tp rappelez vous ma vidéo où j'ai failli me faire 0 j'ai failli me faire démonter parce que je voulais justement aller chercher des points etc etc et ben je mettais random tp entre deux cooldowns de rallye et d'unité qui me soir mais vous pouvez revoir cette vidéo dans la playlist du kvk saison 4 le kvk on va y revenir justement tout comme la ligue aux iris et la dernière leader choisissez une troupe qui fera office de troupe leader tant que cette compétence est lancée la troupe leader donnera un bonus de 3% à tous les dégâts infligés aux troupes à proximité pendant 10 minutes cette compétence améliore uniquement les troupes et ralliements qui combattent sur la carte du monde et non pas ceux qui se trouvent dans une garnison bon ça c'est intéressant c'est un bon skill il y a rien à dire il est propre il est bien fait emprisonnement aussi impôts encore une fois au lieu d'augmenter de 30% la vitesse de récolte ils auraient dû augmenter la quantité récoltée ça aurait été plus équitable pour tout le monde et peut-être pas mettre un 4000 gem est-ce qu'ils coûtent tous 4000 est-ce qu'emprisonnement et leader coûtent 4000 je ne pense pas puisqu'il n'y a que impôts qui a l'air d'avoir un prix quand je clique dessus évidemment il me dit non mais je ne peux même pas l'activer donc je pense qu'elles ne sont peut-être pas encore activables c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de prêt à côté mais ça ne serait pas étonnant que ça coûte 4000 aussi ça ne va pas être gratuit à mon avis donc tout va être à 4000, tout est à 4000 c'est comme ça pour l'été, pour les soldes, chez Lilith tout est à 4000, c'est Lola qui me l'a dit elle m'a dit pour le mois de juillet on fait tout à 4000 donc voilà pour cette petite mise à jour suite au patch log et à la vidéo d'hier on va s'intéresser aux events en cours puisque comme vous l'avez tous remarqué on a enfin, non la crise de Séroli on s'en meurt qu'on l'a tout le temps on a enfin le royaume doré donc on va pouvoir aller voir ce que ça vaut le royaume doré vous avez peut-être d'autres events sur votre royaume il n'y a rien d'autre certains d'entre vous m'ont fait remarquer une mise à jour de ouf regardez quand un event est passé, réserve stratégique en bas l'event devient gris donc là franchement ça va changer complètement ma façon de jouer c'est vraiment énorme trêve de plaisanterie on passe à la roue de la chance j'ai mon lancé à 400 gemmes à faire ça me coûte toujours mais on va le faire est-ce que je vais avoir 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes ou est-ce que je vais avoir de la nourriture moi je dis qu'il y a quand même une grande chance que j'ai de la nourriture avec ma chance légendaire depuis ces dernières semaines non j'ai une tête bon j'étais mauvaise, non j'ai une tête c'est bien évidemment très rentable 400 gemmes, une tête donc je prends, il n'y a pas de soucis avant d'aller sur le royaume doré qu'on teste cet event alors je ne vous cacherai pas pour éviter de dire trop de conneries je l'ai déjà testé donc j'ai pas mal d'infos dessus je voulais vous parler de notre ami Baba Baba c'est quasiment un membre de ma famille tellement je suis sa vie vous le voyez Baba franchement c'est comme l'oncle très riche et qu'on attend qu'il décède pour qu'on hérite et qui en fait va rien nous léguer parce qu'on ne touchera jamais rien de Baba et Baba je pense qu'il a un petit peu craqué depuis qu'il est arrivé sur le serveur 1059 des JWM donc regardez suite au JWM Gate et à cette histoire si vous l'avez raté je vous en ai parlé il y a quelques vidéos c'était ce week-end si je ne dis pas de bêtises je vous ai parlé du drama chez les JWM où quelques joueurs qui s'étaient fait kick de l'alliance JWM donc 7 joueurs en fait il s'était fait kick j'ai eu un complément d'info il s'était fait tout simplement kick parce qu'ils avaient annoncé migrer et donc pour faire de la place ils ont été sortis de l'alliance quelque chose d'assez simple et standard ça se passe comme ça dans presque toutes les alliances en tout cas moi je vois toujours ça et ils ont attaqué le community manager fae du 1059 qui est très très apprécié et donc en représailles ils lui ont fait perdre 30 millions de puissance en représailles ils ont été attaqués à leur tour par beaucoup de membres du serveur ils sont chill et ils restent ils allaient migrer mais ils restent un petit peu pour foutre le bordel sur le serveur comme certains rageux font souvent et ce qui est intéressant c'est Baba a mis ce poste là en disant qu'il avait prévenu tous ses amis il a des amis partout dans le monde alors il confond peut-être notre ami Baba ami et employé parce qu'évidemment quand on met un million d'euros dans le jeu il est possible qu'on ait des employés partout dans le monde donc peut-être qu'il fait cette petite confusion mais ce n'est pas grave et donc il a prévenu tous ses amis turcs et ils ne trouveront de place nulle part et là où ils iront ils se feront 0 ces 7 joueurs donc voilà Baba roi du monde Baba roi de rock et pourquoi je vous dis qu'il a craqué parce que ça ne se limite pas qu'à ce message Baba hier alors on ne sait pas pourquoi du moins moi je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore cette info regardez hier Baba a créé sa propre alliance sur le dit 59 donc Baba TC Atatürk il est tout seul dans cette alliance mais Baba même tout seul dans une alliance l'alliance pèse déjà 800 000 de puissance elle fait presque déjà 800 millions pardon de puissance elle fait presque déjà 1 milliard de puissance à lui tout seul donc il est des temps et la description qu'il a mis alors moi je suis fan de sa description Baba regardez tout simplement en toute simplicité Baba vit peut-être dans le monde des bisounours mais quand vous décidez qui sont vos amis sur le royaume et qui sont vos ennemis vous pouvez me contacter il ne veut pas prendre part à la guerre il est venu ici pour le succès et la gloire et pas pour des dramas donc ça montre quand même qu'il y a une grosse tension sur le savoir 1059 alors je sais que certains d'entre vous sont chez les JWM sont sur le 1059 dans les abonnés qui nous regardent donc n'hésitez pas comme vous l'avez fait à de nouveau me contacter moi je suis prêt à raconter toute verse de l'histoire si vous l'avez il n'y a pas de soucis mais là ça fait quand même beaucoup de drama en très peu de temps sur ce serveur sachant que Marverickaël a rejoint les JWM on m'a donné cette information si vous ne savez pas qui est Marverickaël c'est la deuxième ou la première ça dépend des jours plus grosse baleine de Rock qui est aussi à 800 millions de puissance donc où il se challenge avec Baba pour savoir qui sera le premier au milliard de puissance et qui est la plus grosse baleine du moins la plus puissante sur le papier de Rock donc vraiment en ce moment un mauvais bout d'une mauvaise ambiance sur le 1059 du moins c'est ce que ça donne comme impression surtout avec Baba qui se met sur le côté alors certains mauvaises langues diront que c'est Baba qui amène les dramas avec lui comme on le dit de Legendroni parce qu'en plus ils se sont retrouvés si vous vous rappelez bien sur je crois que c'était le 12 le 12-45 je crois que c'était ça le serveur où ils étaient tous les deux et il y a eu pas mal de dramas là-bas bref en tout cas là c'est quand même une sale ambiance surtout ce qui est dommage c'est que c'est une sale ambiance à l'approche de la Ligue Osiris saison 3 et le KVK saison 5 on n'a jamais été aussi près de ces deux events alors évidemment c'est facile de dire ça chaque jour qui passe on s'en rapproche donc demain on y sera encore plus près mais pourquoi je vous dis ça car lorsque regardez la mise à jour est passée on a eu les nouveaux thèmes de ville qui sont liés à ces différents events donc si vous allez voir vous verrez les nouveaux thèmes de ville qui sont vraiment liés à la Ligue Osiris saison 3 et au nouveau KVK donc vu qu'ils rajoutent les thèmes de ville forcément quand il y a les thèmes de ville il y a forcément très peu de temps après c'est par expérience alors vu les galères qu'ils ont eu de patch ces derniers temps c'est possible que ça ne soit pas le cas personnellement je pense que c'est le cas et je ne serais pas étonné que dès lundi on ait la Ligue Osiris saison 3 et le nouveau KVK qui se déclenche et je dirais même que pour le nouveau KVK le pré-KVK dure 9 jours et pas 7 jours donc il est possible alors là on essaye de faire des prédictions de voyants il est possible que tout se déclenche samedi car s'il y a 9 jours si ça se déclenche samedi qui vient là ça sera le lundi en 8 donc 9 jours plus tard où tout commencera et ça commence à chaque fois enfin moi j'ai fait 4 KVK ça a toujours commencé le lundi le KVK donc le pré-KVK doit commencer un samedi donc allez prenons les paris moi je vous dis que samedi commence la Ligue Osiris saison 3 ou au moins le KVK saison 5 on va voir si j'ai raison si j'ai tort passons à présent les amis au Royaume Doré le Royaume Doré sur le papier ça a l'air sympa en vrai on va le voir tout de suite déjà on regarde les règles les forces des troupes ennemies alors déjà on peut voir que cet événement ouvert à tous les gouverneurs hôtels de ville de niveau 17 et plus vous avez vu ça a monté d'un niveau avant les événements commençaient au niveau 16 donc est-ce que le KVK saison 5 va être limité aux hôtels de ville 17 ou est-ce que ça va rester à 16 on va bien le voir la force des troupes ennemies lors de l'événement le Royaume Doré évoluera avec la puissance du gouverneur donc c'est pour faire genre les free players vous allez pouvoir le faire en entier parce que vous vous plaigniez assez sur l'événement de Loire où vous ne pouvez pas le tabasser etc etc bon vous allez vite voir et je l'ai vu dans plein de retours si vous n'êtes pas T5 c'est impossible à finir le Royaume Doré est rempli de danger les gouverneurs devront blablabla les gouverneurs peuvent amener jusqu'à s'improuver et qu'une fois les équipes confirmées vous ne pouvez pas changer de troupes à moins de redémarrer l'événement après chaque bataille les troupes survivantes y compris les troupes ennemies resteront donc qu'est-ce que ça inclut ça ça veut dire que vos troupes ne sont pas soignées vos troupes elles ne repartent pas full vie et donc elles restent avec leur niveau de troupes qui reste du coup le nombre de troupes qui reste les gouverneurs peuvent explorer les carreaux de brume blablabla maintenant qu'on a vu les règles on va s'intéresser aux récompenses on les regarde donc clé en or accélérateur c'est déjà le premier palier il est pas mal 18h de clé en or c'est propre malheureusement c'est pas oufissime les réwards mais ça va c'est quand même et on a vu pire ce qui est dommage c'est qu'il y a des sculptures de lumière et on aurait aimé que des sculptures de lumière et on aurait aimé des sculptures des têtes épiques plutôt que des sculptures de lumière sur la fin par exemple ils auraient pu en lâcher 2 ça va et ça leur aurait pas coûté un oeil c'est bon rappelez-vous ils font quand même 40 millions d'euros de dollars de revenus mensuels ça va ils peuvent lâcher 2 sculptures en or pour le royaume doré sinon on voit que les votes ils durent 3 jours donc c'est un petit peu long parce qu'à mon avis on le finit plus vite que ça vu les tests que j'en ai fait allez on y va on va voir ce que ça vaut en tout cas moi j'ai déjà fait des tests et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa je peux vous le dire donc on est parti je dois définir on est exactement dans le même mode que dans le canyon donc il faut que je définisse des troupes évidemment vu que vos troupes ne vont pas rentrer ne vont pas revenir chez vous moi je vous conseille quand même comme on peut le faire au canyon en fait je vous conseille de forcer très clairement sur l'infanterie parce qu'il faut des troupes solides il faut des troupes qui vont durer même s'ils disent oui il faudrait adapter patati patata par rapport à votre adversaire faut pas se prendre la tête moi je mettrai et je vais mettre là que des troupes d'infanterie alors évidemment j'ai le nombre de troupes qui me permet de le faire mais je pense clairement les commandants surtout qui me permettent de le faire je pense qu'il faut que de l'infanterie parce que c'est ce qu'il va avoir de plus viable et de plus performant pour tenir dans le temps encore une fois donc vous voyez je mets presque que ça hop là c'est un peu embêtant de devoir refaire son son roster son équipe comme ça alors là ça monte trop vas-y mets moi un plus petit chiffre voilà on va te mettre 2000 et là on va mettre ça et je vais finir pour finir qu'est-ce que je peux mettre j'ai mis pas mal de choses pour finir je vais mettre un Edouard Artemis c'est bien c'est propre et c'est plié hop là et voilà donc voilà mon équipe je la confirme il dit attention tu la confirmes bien parce qu'elles ne pourront plus bouger et après on dépaque la brume c'est assez simple on a côté bénédiction parce qu'on peut ramasser des items donc une fois qu'on a ramassé un item on le voit dès qu'on tombe sur une unité hop j'ouvre des coffres je ramasse des petits pains comme Jésus on multiplie les pains donc on voit j'ai les unités est-ce que je peux dézoomer ? ah je ne peux pas dézoomer la carte elle n'est pas très bien adaptée sur iPad et une fois que j'ai une troupe toutes les cases qui sont autour de cette troupe sont bloquées on voit le nombre de troupes 718 000 791 000 723 000 alors ne vous inquiétez pas parce que si vous regardez vos troupes vous le voyez j'en ai 11 millions donc il m'en fait choisir un nombre et après il multiplie ça par je ne sais pas combien et j'en ai beaucoup plus du coup donc ça c'est intéressant et après j'attaque et ce qui va rester en reliquat de mes troupes vous voyez j'ai des méga troupes ce qui va rester en reliquat et bien je pourrais les utiliser pour les combats d'après mais encore une fois vos troupes ne sont pas soignées entre chaque partie donc vous voyez là j'ai gagné un item je peux choisir ce que je veux ça va améliorer la performance ça monte vraiment crescendo le niveau 1 est très facile le niveau 2 avec mon reroll qui est quand même à près de 40 millions j'ai quand même eu et qui est quanté 4 évidemment j'ai quand même eu quelques difficultés à le passer je n'ai pas encore fait le niveau 3 vous les voyez je les déboîtes et il met combien j'ai permis de troupes à chaque fois donc là j'en perds peu donc c'est assez simple est-ce que je vais trouver un item qui va me permettre de healer là donc je ramasse les coffres évidemment allez hop là le but est de trouver un petit de tout découvrir en fait et une fois qu'on va avoir découvert on va pouvoir un petit du tout on ramasse des items le but une fois qu'on va avoir tout ouvert la porte va s'ouvrir là je vais pouvoir cliquer et aller au niveau suivant c'est vraiment assez simple bon c'est un event qui est moi je le trouve agréable je ne suis pas du tout critique à son égard excepté le fait que pour les freeplayers ça va être un enfer vous le voyez je peux soigner mes troupes donc là je pourrais soigner une troupe alors quand vous tombez là-dessus le conseil que je peux vous donner c'est d'attendre d'avoir fini le niveau avant de soigner votre troupe sinon vous allez peut-être la mettre full alors que en attendant vous allez reperdre encore une fois des troupes en faisant des combats encore sur le plateau donc vous le voyez j'ai le dernier c'est le chef des gardiens une fois que je vais lui avoir pété la bouche j'aurais fini tout le monde vous voyez il m'a fait bien mal 155 000 sur Alexandre donc Alexandre il s'est bien fait pété les dents après chaque bataille toutes vos troupes sur l'event récupèrent 15% de leur force perdue ça quand ils le font et je finis l'étape et là avant de soigner on va soigner justement Alexandre qui s'est bien fait défoncer et il est bien monté bien haut et je passe à l'étape suivante donc après avoir fait quelques tests plus poussés et être allé plus loin dans l'event il est quand même bien tendu finalement cet event c'est même en été 5 le finir c'est pas évident il faut avoir quand même une bonne stratégie et ça reste comme au canyon un très très gros avantage d'avoir les deux commandants maxés martel pas martel Richard et Constantin parce qu'il va falloir c'est un avantage parce qu'ils peuvent puissamment se heal donc vraiment ça reste compliqué comme event il va falloir tester pas mal de stratégies avant d'y arriver à partir du niveau 8 si vous y arrivez je vous conseille quand même de focaliser d'arrêter de découvrir toute la brume et de vous focaliser sur le fait de battre le gardien pour passer au niveau suivant n'oubliez pas non plus quand vous gagnez des troupes de les affecter sur le plateau quand vous perdez une troupe et focalisez-vous sur les items et les rewards de heal parce qu'il va falloir heal vos troupes ça reste très très compliqué au-delà de ces stratégies basiques là il faut avoir des commandants expertisés légendaires de haut niveau en plus des troupes T5 donc Richard Constantin ça reste les deux à privilégier vous pouvez aussi si vous avez du Ramsès ou des autres archers Yinceon ou Édouard partir aussi sur une team moitié infanterie moitié archer voilà écoutez les amis j'espère que ces conseils vous seront utiles et que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément parce que ça fait très plaisir les amis de voir de plus en plus de pouces bleus sur les vidéos donc vraiment une nouvelle fois merci énormément et surtout si ce n'est pas encore fait si tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés s'abonnent à la chaîne on éclate immédiatement le plafond des 8000 abonnés alors qu'on n'est même pas encore aux 6000 et si vous souhaitez donc nous aider à atteindre le plafond des 6000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus